Soit dit en passant, de Woody Allen, lu par Jean-Luc Kayser Maman avait cinq sœurs, aux physiques plus ingrats les unes que les autres, et elle était sans doute la plus laide de la portée. Disons les choses comme ça, la théorie freudienne du complexe d'Édipe, selon laquelle nous tous, les hommes, voulons inconsciemment tuer notre père et épouser notre mère, tombe sur un os quand il s'agit de la mienne. C'est triste à dire, mais même si ma mère était plus responsable, plus mûre, plus respectable et un bien meilleur parent que mon coureur de père à la morale douteuse, je le préférais, lui. Tout le monde le préférait. Sans doute parce que c'était un type tendre, plus chaleureux et plus démonstratif, alors qu'elle ne faisait pas de quartier. C'était elle qui empêchait la famille de couler, grâce à son emploi de comptable chez un fleuriste. Elle tenait la maison, faisait la cuisine, réglait les factures, et veillait à ce qu'il y ait toujours un bout de fromage frais dans les pièges à souris, pendant que mon père détachait de sa liasse quelques billets de vingt dollars, alors qu'il ne pouvait pas se le permettre, et les fourrait dans ma poche pendant mon sommeil. Lors des rares occasions où il tirait le gros lot, on recevait tous une belle part du gâteau. Papa jouait au casino tous les jours, qu'il neige ou qu'il vente. Une habitude élevée au rang de pratiques religieuses. Et qu'il quitte les lieux avec un ou cent dollars, il revenait toujours les poches vides. Comment ? Eh bien en achetant des vêtements et d'autres articles indispensables, comme des balles de golf truquées à la trajectoire bizarre, qu'il utilisait pour tromper ses partenaires. Et puis, il dépensait beaucoup pour nous gâter, ma sœur Laetit et moi, avec la même générosité insouciante dont son père avait fait preuve envers lui. Par exemple, à certains moments, il travaillait comme serveur la nuit dans la Bowery, où il n'était rémunéré qu'au pourboire. Pourtant, chaque matin, en me réveillant, j'allais au lycée à l'époque. Je trouvais un billet de cinq dollars sur ma table de chevet. Les autres gamins que je connaissais recevaient cinquante cents, peut-être un dollar d'argent de poche par semaine. Moi, cinq dollars par jour. Qu'est-ce que j'en faisais ? Je m'achetais à manger, je me payais de quoi faire des tours de prestidigitation, je finançais mes jeux de cartes ou de dés. Figurez-vous que j'étais devenu prestidigitateur en herbe parce que j'adorais tout ce qui touchait à la magie. J'étais attiré par les activités solitaires comme la répétition des tours de passe-passe, le saxo ou bien l'écriture, tout ce qui m'épargnait le contact avec d'autres personnes que, sans raison logique, je n'aimais pas ou auquel je n'accordais pas ma confiance. Je dis sans raison parce que ma famille, au sens large, était nombreuse, aimante et que tout le monde se montrait très gentil avec moi. C'est un peu comme si j'étais une sorte de parasite né d'une manipulation génétique. En attendant mon heure, je passais mon temps en solitaire à pratiquer les tours de passe-passe, à manipuler le paquet de cartes en faisant semblant de battre ou de couper, à faire glisser une dame, à escamoter un valet ou un roi. En tout cas, à peine le parasite de naissance, avait-il réussi à tirer un lapin du chapeau, qu'il apprenait aussi à tricher aux cartes. Ayant irrité le gène paternel de la malhonnêteté, je me mis rapidement à arnaquer mes partenaires au poker, pratiquant la donne en second faisant sauter la coupe et raflant invariablement la mise de pigeons peu soupçonneux. Merci.